alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis sur youtube en ce mercredi 17 juillet 2024 9h21 heure du Québec merci d'être avec moi merci à ceux qui m'envoient des liens des messages toujours pertinent intelligent et super apprécié beaucoup de nouvelles à vous partager concernant ce qui se passe au niveau climatique beaucoup d'hystérie beaucoup de démagogie c'est l'été naturellement chaque été on revient depuis quelques années sur la volonté des médias de mettre l'accent sur la chaleur la chaleur la chaleur extrême des records des records des records on vient de battre un nouveau record un nouveau record toujours dans des grandes villes naturellement rempli de béton et d'asphalte et on va parler de ça faut pas nier qu'il y a des changements climatiques les changements climatiques sont au quotidien depuis le début des temps maintenant quand on démonise naturellement le co2 parce qu'on en a fait un marché et c'est des gens comme algor qui ont créé ce genre de bizarrerie bizarrerie financière et économique du marché du carbone pendant qu'on interdit à l'Afrique de se développer et d'utiliser les énergies fossiles comme on les appelle nous autres on a notre complexe industriel financier banquier militaro industriel pharmaceutique et élitiste qui continuent à produire des quantités records de pétrole même si on essaie de mettre dans la tête que on se détache puis on veut se libérer des énergies fossiles toutes les ventes de voitures électriques ont chuté partout en occident parce que c'est pas efficace ça coûte cher et franchement les gens n'en veulent pas maintenant on produit à peu près et c'est comme hallucinant comme chiffre 90 millions de barils de pétrole par jour encore aujourd'hui on est dans des dans des chiffres records de production de pétrole donc c'est assez difficile de prendre ces gens là au sérieux maintenant on le sait l'été c'est fait pour qu'il y ait de la chaleur c'est donc ce serait pas vivable sur telle ce serait pas vivable s'il y avait pas de chaleur et on le sait il y a beaucoup beaucoup de démagogie qui est utilisée donc je veux juste ramener un peu de rationalité dans cette espèce d'environnement toxique qu'on nous a créé au fil des années par le biais des médias corporatifs le complexe médiatique appartient au complexe d'élite qui nous gouverne donc c'est un article qui est intéressant mais qui est tellement intelligent et rationnel et qui te fait réfléchir sur les motifs qui sont derrière tout ça les médias accusent les énergies fossiles d'être à l'origine des vagues de chaleur mais les experts affirment que l'asphalte et les paysages urbains sont les véritables coupables et là l'as vegas a battu son record de température le week-end du 4 juillet lorsque le thermomètre a grimpé jusqu'à 50 degrés celsius moi je suis allé déjà à las vegas en 80 ça fait probablement déjà 15 ans puis je peux dire une chose je suis allé en été c'est vrai qu'il fait chaud le matin tu te réveilles à 5 heures moi je me mets un lève-tôt puis déjà à 5 heures il fait comme 40 degrés il n'y a pas de nuages c'est hallucinant puis ça a toujours été comme ça puis ça sera toujours comme ça d'ailleurs il y a des déserts qui sont là parce que ça fait des milliers d'années qu'il fait très très chaud donc cet événement s'inscrivait dans le cadre d'une vague de chaleur qui a touché l'ouest des États-Unis les vagues de chaleur entraînent une avalanche de reportages dramatiques dans les médias la vague de chaleur de cet été a donné lieu à un titre dans le San Francisco Chronicle affirmant que 120 degrés est comparable à celui d'un four à pizza imaginez-vous la démagogie de ces gens-là 120 degrés là tu es dans un tu es dans le coin où il fait chaud aux États-Unis puis c'est l'été en plus et là tu as les médias qui ont un titre tellement tellement alarmiste qui dit que 120 degrés c'est comparable à celui d'un four à pizza l'auteur nous dit il nous rappelle que les fours à pizza commerciaux comme celui qu'on a nous autres à la grange urbaine à Laval c'est un four à bois et au gaz et la température moyenne est toujours de 700 à 800 degrés puis les fours à pizza maison ou traditionnellement les fours que tu retrouves dans les pizzerias traditionnels avec un four à gaz les températures sont entre 425 et 500 degrés moi j'ai eu une de ces pizzerias-là déjà il y a quelques années les fours sont à 450 donc de dire que et de comparer la chaleur de 120 degrés qui est une chaleur c'est vrai accablante là mais c'est l'été dans un coin où il fait très très chaud de comparer ça à un four à pizza c'est de la démagogie alors que la vague de chaleur frappe la côte ouest le comité de rédaction du Los Angeles Times a soutenu que la vie serait meilleure si nous nous débarrassions simplement des combustibles fossiles mais on en produit 90 millions de barils par jour encore en ce moment nous vivons dans une nouvelle ère dangereuse de catastrophes plus fréquentes plus destructrices et plus meurtrières alimentées par la pollution continue des gaz à effet de serre éliminé émise pardon par l'humanité a estimé le comité de direction du Los Angeles Times les températures moyennes mondiales augmentent et les émissions de dioxyde de carbone contribuent à cette hausse mais les scientifiques sont loin d'avoir établi dans quelle mesure le réchauffement est dû au dioxyde de carbone et dans quelle mesure il est naturel en ce qui concerne l'atténuation du réchauffement climatique même si nous éliminions aujourd'hui toutes les émissions de dioxyde de carbone provenant des combustibles fossiles il faudrait plus d'un siècle avant que les concentrations dans l'atmosphère ne diminuent jusqu'au niveau pré-industriel et comme l'élimination des émissions nécessiterait l'élimination de la plupart de l'énergie consommée par les humains toute vague de chaleur ultérieure même si elle était moins grave et plus courte serait probablement supportée sans climatisation Le docteur Alec Feinberg, climatologue, consultant en physique industrielle et fondateur de DrSoft a déclaré à Just The News qu'il existe des moyens plus efficaces de faire face à la hausse des températures en s'attaquant à ce que l'on appelle l'effet îlot de chaleur urbain Feinberg a expliqué que ces moyens-là et ces îlots de chaleur urbain c'est le résultat du flux de chaleur Le flux thermique n'est qu'un terme scientifique sophistiqué pour désigner la chaleur a-t-il expliqué Il comprend la chaleur dégagée par les trottoirs ainsi que la chaleur produite par la climatisation Les climatiseurs refroidissent naturellement les espaces en évacuant la chaleur qui est ensuite évacuée hors d'un bâtiment augmentant ainsi les températures dans les villes C'est vrai, quand tu... ceux qui ont un climatiseur à la maison tout est bien chez toi parce que ta pièce est refroidie elle est refroidie par le climatiseur mais si tu t'en vas à l'extérieur où ton climatiseur évacue l'air chaud je peux te dire que c'est extrêmement chaud ce qui est dégagé Imagine tous les climatiseurs dans toutes les grandes villes que ce soit des plus petits aux plus grands climatiseurs industriels la quantité de chaleur qui est dégagée par ça c'est hallucinant Le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat le GIEC un consortium des Nations Unies composé des plus grands chercheurs mondiaux en climatologie a déclaré Feinberg rejette toute influence significative des îlots de chaleur sur les tendances de température mais il n'est pas d'accord avec ça naturellement Cela a un effet local très important La floraison précoce des cerisiers en est un parfait exemple dit-il alors que les médias attribuaient au printemps dernier la responsabilité de la floraison précoce des cerisiers de Washington Décis aux émissions de CO2 le météorologue Ryan Moe a fait valoir dans un article sur X que les changements d'utilisation des sols et l'urbanisation étaient probablement à l'origine de cette floraison floraison plus précoce que l'impact du dioxyde de carbone Chris Martz un étudiant en sciences atmosphériques à l'Université de Millersville a déclaré à Just the News en mars que le Global Historic Climatology Network Daily compte cinq stations entourant la zone métropolitaine de Washington D.C. Matz a compilé les données de ces stations dont les températures moyennes printanières remontent à 1893 Les données selon Martz ne montrent aucune tendance au réchauffement depuis au moins 1921 dans les zones rurales et suburbaines autour de Washington D.C. Feinberg a publié des articles sur les îlots de chaleur et ses recherches ont révélé que l'urbanisation contribue à une hauteur de 12,7% de la température moyenne annuelle de l'air à la surface de la planète Selon Feinberg, environ la moitié de ce chiffre est dû à l'énergie que les gens consomment comme le fonctionnement des climatiseurs L'autre moitié est causée par les surfaces imperméables qui sont les matériaux de construction, l'asphalte et le béton qui n'absorbent pas l'eau Ces recherches ont montré qu'environ 6,5% du réchauffement climatique provient des surfaces sombres qui absorbent la chaleur du soleil En rendant ces surfaces plus réfléchissantes, a-t-il déclaré, nous pourrions réduire le réchauffement Si ces routes étaient en béton, le réchauffement climatique diminuerait d'environ 5,5% Autrement dit, nous pourrions les rendre plus réfléchissantes car le béton est environ 4 à 5 fois plus brillant, a déclaré Feinberg La réduction des émissions mondiales, en revanche, nécessite une coopération internationale, ce qui est difficile à réaliser En particulier lorsque les pays en développement tentent de développer leur économie De même, la réduction ou l'élimination des combustibles fossiles est coûteuse et entraîne de graves répercussions économiques sur les nations européennes qui ont activement poursuivi leur objectif de zéro nette émission D'un autre côté, des ordonnances gouvernementales locales peuvent rendre les villes plus réfléchies et avoir un impact beaucoup plus immédiat Il existe de nombreuses capacités d'atténuer la chaleur dans ces villes, a déclaré Feinberg Le Dr. Matt Wick-Lickey, ancien professeur adjoint au département des sciences géologiques de l'Université d'Alabama, déclare dans son Substract Irrational Fear que Las Vegas fournit un bon exemple de la manière dont les zones urbaines peuvent entraîner des augmentations de température Les 10 jours les plus chauds de l'histoire de Las Vegas au cours des 22 dernières années ont varié de 114 degrés en 2002 et 2016 à 120 degrés le 6 juillet dernier Entre 1980 et 2020, la population de Las Vegas est passée de 273 000 à 2,3 millions Même si le record du 6 juillet est le plus élevé jamais enregistré, les températures à Las Vegas au cours des deux dernières décennies ne sont pas sans précédent Les thermomètres ont atteint 116 degrés en 1942, par exemple Des stations de surveillance de la température sont souvent placées dans des aéroports Et l'aéroport de Las Vegas est passé d'un million de passagers par année dans les années 50 à 50 millions de passagers en 2019 Cette expansion a inclus de multiples extensions de pistes, des améliorations de terminaux et une augmentation de la surface du tarmac C'est-à-dire de l'asphalte, contribuant tous à l'effet de l'îlot de chaleur urbain En remplaçant le paysage désertique naturel par une infrastructure absorbant la chaleur Et c'est vrai, moi quand j'étais à Las Vegas, même le soir à novembre, tu sentais toute la chaleur qui montait de l'asphalte C'était complètement hallucinant Martz, l'étudiant en météorologie de Millersville, a noté dans un article de Hicks Que la station météorologique de l'aéroport international Harry Reid de Las Vegas Se trouve à moins de 200 pieds d'une avenue à 6 voies et à 500 pieds de la piste d'atterrissage L'affirmation selon laquelle les émissions de gaz à effet de serre, en particulier le CO2 Sont les seuls responsables des températures records à Las Vegas C'est trop simpliste et ignore les facteurs locaux importants, écrit le climatologue Complètement, complètement important et tellement rationnel Pendant ce temps-là, pendant qu'on démonise le CO2, Bill Gates s'est lancé dans des programmes radicaux pour changer notre alimentation À qui plusieurs, plusieurs, comme Jeff Bezos, des serres de production Et imagine qu'est-ce qu'on fait dans les serres de production Dans une serre supplémentée en CO2, on observe une augmentation spectaculaire de la croissance des plantes Avec l'augmentation de la température, le CO2 supplémentaire Supplémentent les besoins en température optimale Et augmentent la production même à température plus élevée Ce qui n'est pas possible au niveau ambiant de CO2 Donc le CO2 Le niveau de CO2 approprié dans les serres signifie une meilleure productivité Et une croissance des plantes Et une croissance des plantes et de meilleure qualité Vraiment fascinant Pendant ce temps-là, ce qui est important de comprendre C'est que, c'est vrai, toutes les températures sont prises dans les villes, les îlots de chaleur Souvent sur des tarmacs d'aéroports Si tu prends, par exemple, la température à Montréal, s'il fait 30 degrés Et que tu t'en vas dans le coin de Saint-Sauveur Où c'est la nature, c'est plein d'arbres Déjà la température tombe de 2, 3, 4 degrés Donc c'est vraiment important de comprendre tout ça Maintenant, les changements climatiques sont là Tu ne peux pas les nier, il y a des vagues Plus importantes, des cycles importants Et là, on est dans une espèce de cycle Où on a l'impression de se diriger vers un déluge Pendant des années, on a dramatisé la sécheresse Et on a monté ça en épingle Là maintenant, si tu regardes ce qui se passe C'est des inondations, des inondations Partout, partout, partout C'est que ça que je vous partage et dont on nous parle C'est des pluies diluviennes partout La dernière en liste, c'est comme je pense à Toronto Où on a vu hier, avant hier, des inondations complètement hallucinantes Mais c'est partout, partout, partout Des pluies diluviennes C'est comme si on était sur le point de se retrouver Dans un déluge mondial Quatre personnes portées disparues Et 420 évacuées Après une violente coulée de boue Provoquant des dégâts Considérables au Kyrgyzstan Des tempêtes dans tous les États américains La pluie complètement hallucinante Des inondations généralisées Dans le Soudan Aux quatre coins du monde J'ai l'impression qu'on se dirige vers un déluge Imagine-toi, tu as le barrage de Nashville Qui est sur le point d'exploser De briser, les habitants de la ville ont reçu l'ordre La ville voisine de l'Illinois D'évacuer, les habitants d'une ville De l'Illinois ont reçu l'ordre d'évacuer En raison de la rupture imminente du barrage De réservoir de la ville de Nashville Parce qu'il y a trop de pluie Trop de pluie, trop de pluie C'est complètement hallucinant C'est de la pluie partout Tout le monde se rappelle Des déluges qui ont eu lieu Il n'y a pas longtemps au Brésil Au Dubaï Dans les Émirats arabes unis Partout, partout On fait face À des pluies diluviennes Je peux dire une chose Wow Je ne sais pas vers quoi on se dirige Mais Ce n'est pas Vers des moments paisibles Je vous laisse ça dans la voie de description Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz